Après avoir testé plusieurs aspirateurs autonomes et connectés de la marque Roborock Par exemple ici il s'agit du S6 Aujourd'hui je vais te présenter un aspirateur balai Un petit peu du futur qui est assez sympa De la marque aussi Roborock Il s'agit donc du H6 Noté d'un petit régulateur et aussi d'un écran C'est ce que nous allons voir tout de suite Coco tout le monde c'est Christo Aujourd'hui je vais donc te présenter un aspirateur balai De la marque Roborock Et comme je te l'ai dit Alors d'ailleurs le tuyau est assez impressionnant Parce que c'est très flexible Il s'agit donc du Roborock H6 D'ailleurs comme à chaque fois un aspirateur de ce type là Tu n'as pas besoin de sac Et c'est du sans fil Donc ce qui est vachement positif Puisqu'avec le temps moi je me suis habitué Parce que ça fait un petit moment que je teste ce Roborock H6 Et bien après tu perds l'habitude Bah forcément de te brancher à une prise et tout Ce que tu fais avec un aspirateur traditionnel Et là en fait tu as juste à le brancher Boum sur ton socle Et ça va se recharger automatiquement On a le plus et le moins Les petites bandes métalliques juste ici Et forcément c'est hyper pratique Puisque tu n'as pas à brancher et tout C'est vraiment déjà un très gros avantage D'ailleurs assez sympa On retrouve un très bon packaging Qui est assez gros d'ailleurs Beaucoup beaucoup d'accessoires Que ce soit tout simplement pour passer l'aspirateur sur un tapis Sur du sol simple Que ce soit aussi avec une brosse contre les acariens Si tu souhaites passer l'aspirateur sur un canapé Et que tu as du mal à enlever tout ça Que ce soit aussi des petites broches Et que ce soit aussi avec le fameux tuyau Qui est hyper flexible Et que tu vas pouvoir même par exemple passer l'aspirateur Pour les gens qui sont un petit peu maniaques comme moi Imaginons dans ta voiture Ou ailleurs même Parce que forcément tu n'as pas besoin de prise Donc c'est vraiment pas compliqué On est sur un produit assez léger Et j'ai été impressionné en tout cas Pour ce aspirateur balai Pour celles et ceux qui ne s'y connaissent pas trop On va donc voir forcément le débit d'air La dépression La puissance Et aussi au niveau du bruit en décibels Est-ce que ça fait beaucoup de bruit ou pas Donc ce sont quand même On va dire des choses qui sont plutôt importantes Quand on va s'acheter un aspirateur Après attention Je tenais à préciser Ce qui est tout à fait aussi normal et logique Un aspirateur que tu vas brancher Un bon aspirateur comme ça Et bien sera toujours Aujourd'hui en tout cas Plus puissant qu'un aspirateur balai L'aspirateur balai sans fil Entre guillemets C'est vraiment dans une logique aussi Avec ce genre de gamme D'avoir quand même un aspirateur Qui aspire bien Mais qui aspirera moins bien Qu'un aspirateur haut de gamme Que tu vas brancher Sur secteur Ce qui est logique Mais ici tu vas vraiment le prendre Pour d'autres choses Tu vas le prendre déjà Pour le côté transport Où c'est vraiment facile de le transporter C'est très maniable C'est pas lourd C'est vraiment léger Tu vas pouvoir aspirer en plus de ça Partout sans vraiment te casser la tête Avec un gros aspirateur Et aussi le côté aussi Il y a aujourd'hui de bonnes autonomies Qui sont fournies là dedans Donc c'est vraiment très agréable Et tu vas pouvoir aussi aspirer un peu partout Comme je te l'ai dit Que ce soit aussi même en dehors de chez toi Par exemple dans ta voiture Ou autre Et aussi avec tous ces accessoires là C'est vraiment en tout cas Très agréable De toute façon le lien du produit Est dans la description de cette vidéo Et c'est parti pour les caractéristiques Bien entendu on va aussi voir Les points positifs Et les points négatifs Bah du produit Puisque j'ai pu le tester Depuis un petit moment Et avoir un petit retour Concernant le Roborock H6 Alors c'est important Parce qu'on le retrouve pas forcément partout Mais comme matière principale On retrouve du plastique ABS durable Et du polycarbonate Donc c'est assez sympa Et c'est surtout aussi assez solide Dans le temps Donc déjà juste tu sens Que c'est assez compact Et que à mon avis Tu vas pouvoir le garder Très longtemps Ça a l'air plutôt costaud Et la grosse nouveauté C'est le fameux écran OLED Je trouve que ça fait très classe Ça fait haut de gamme C'est vraiment très sympa Puisque aussi ça va t'afficher L'autonomie un peu restante De ton aspirateur Tu vas avoir trois modes Le mode éco Le mode standard Et le mode un petit peu boost Et en fonction de ces modes là Bah bien entendu Tu vas avoir une autonomie Qui sera différente Et ça va te les afficher Très 58 minutes Et 50 secondes Etc Donc c'est vraiment précis C'est très agréable je trouve Puisque tu vas pas te retrouver Avec plus de batterie comme ça En fait Tu vas vraiment être alerté A tout moment Lorsque tu vas vouloir l'utiliser Le mode standard Tu vas pouvoir l'utiliser A peu près 30 minutes Personnellement Le mode standard Et bien c'est ce que je préfère Je trouve que le mode éco C'est assez faible Et le mode standard Est plutôt agréable Et tu as aussi le mode boost Où au final Là tu vas avoir que 10 minutes d'autonomie Donc ça va plus être sur des tapis Et ça va t'afficher De toute façon Il y a un petit timer Qui va te montrer Combien de temps il reste Au niveau de son autonomie Donc ça aussi Je trouve que c'est un très bon point Et forcément On le retrouve pas Surtout les aspirateurs balais Un autre point Qui est vraiment aussi très positif C'est le fait D'avoir un régulateur C'est à dire que Au lieu de rester appuyé Imaginons 20, 30, 40, 50 minutes En mode éco Imaginons Sur la gâchette Et bien t'as un mode régulateur T'as juste un petit bouton Qui est situé ici Tu appuies J'appuie sur le bouton Le mode régulateur Est activé Forcément J'ai plus besoin De rester appuyé Sur la gâchette Donc ça c'est vraiment pratique Quand on va aspirer Pendant longtemps Donc c'est vraiment un bon point Après ce qui est un petit peu dommage C'est qu'ici C'est fait exprès Tu vois T'as de l'espace Mais je trouve qu'il y en a peut-être pas assez Parce que moi c'est vrai Que j'ai des Grandes mains Et des grands doigts Des longs doigts Et forcément Si je souhaite juste tenir L'aspirateur comme ça Avec le mode régulateur J'aurais aimé avoir Un tout petit peu plus de place Et au niveau de cette brosse là Qui va te permettre De passer l'aspirateur Sur des tapis Ou alors Sur du sol normal Il faut savoir déjà Que très important Tu as donc des tiges métalliques Puisque en fait Si tu veux L'aspirateur va tourner C'est ce qu'on va voir juste après Dans une phase test Et en fait Si tu veux Les brosses vont tourner aussi Donc vraiment En fait tu vas sentir Que ça va bien mieux aspirer Donc c'est assez important Et d'ailleurs aussi L'aspirateur Le H6 Et ça c'est plutôt cool Une petite technologie supplémentaire Il va détecter automatiquement La présence d'un tapis Tu n'as pas besoin D'augmenter forcément La puissance Puisqu'il va le détecter Et augmenter sa puissance D'aspiration Lorsqu'il va rentrer en contact En tout cas ici La brosse Via un tapis Lambda Il va le détecter Et boum Tu vas entendre Ce qu'on verra juste après Qu'il va aspirer Beaucoup plus fort Un autre point aussi Qui est assez positif Qu'on ne retrouve pas Sur tous les aspirateurs balais Alors ça Des gens vont aimer Ou pas aimer C'est qu'on a forcément Les petits trous Et oui Sur tous les aspirateurs balais On ne retrouve pas ça Ici je trouve que c'est assez stylé Alors par contre On ne fait pas vraiment 180 degrés Au niveau de l'angle Quand on va passer l'aspirateur On peut faire des angles Assez sympas Mais voilà Donc ça ce sont peut-être Des choses à améliorer A l'avenir Mais c'est vrai que C'est déjà pas mal On retrouve donc un moteur puissant Donc 1100 RPM C'est au niveau en fait Si tu veux Des tours par minute Donc c'est assez sympa Pour un aspirateur En tout cas Balais sans fil Avec une puissance aussi De 420 W Donc ça c'est pas mal du tout Et une puissance d'aspiration Maximale De 25 000 PA Ce qui est aussi Pas mal du tout Alors on retrouve aussi Une batterie forcément Lithium polymère Alors c'est assez important D'en parler Parce que habituellement On n'a pas ce genre de batterie Et ici c'est une batterie Qui coûte beaucoup plus cher Et qui est surtout Beaucoup plus légère Et donc ce qui va faire En sorte que Forcément Le poids du produit Est de seulement 1,4 kg Ce qui est vraiment En tout cas je trouve léger Et ce qui va te permettre D'être plutôt maniable avec Et de pas trop te fatiguer Avec ton bras non plus Que ce soit moi Ou une autre personne Et au niveau du bruit Ça sera 72 dB Il faut savoir que Forcément tu vas avoir L'aspirateur Qui va faire du bruit Et en même temps Par exemple ici Tu as le petit moteur Puisque ça va tourner La brosse Et elle va aussi émettre Forcément un peu plus de bruit Ça va dépendre aussi Bien entendu Du mode que tu vas utiliser Le mode éco Fera moins de bruit Forcément que le mode standard Ou bien le mode boost Bon on arrête de blablater De donner toutes les caractéristiques On va donc passer tout de suite A la phase test C'est parti Bon et donc pour commencer Pour te montrer très rapidement On a donc ici du couscous On a des petites vis Des écrous Et des grosses vis Qui sont beaucoup plus lourdes Alors c'est important Pourquoi ce test là C'est vraiment pour te montrer La puissance d'aspiration Ok on va le faire par ça Pour voir un petit peu Qu'est-ce que ça donne J'ai donc bien entendu L'aspirateur J'ai pris cet embout là Comme on peut le voir Et je ne suis pas forcément obligé De mettre à chaque fois le tube Donc soit je mets le tube Donc forcément je vais perdre Un petit peu en puissance Soit sinon ici On ne va pas mettre le tube Parce qu'il n'y en a en soi Pas besoin Donc entre celui là Que je vais d'ailleurs démonter Je préfère moi personnellement Mettre ce tube là Je trouve qu'il est plus approprié Ici pour la phase test Donc là je vais mettre En mode faible Voilà Et donc on va aspirer Et voir un petit peu La puissance d'aspiration En mode faible Comme on peut le voir C'est un peu plus compliqué Et il faut être très proche Après c'est vrai Que tu as une grosse autonomie Maintenant je me mets En mode normal C'est le mode que je préfère Parce que déjà je trouve Que l'autonomie est très bonne Et surtout On va le sentir tout de suite La puissance d'aspiration Sera supérieure Tu vois Maintenant on se met en mode max Beaucoup plus simple Maintenant on va se remettre En mode faible Pour les petites vis Tu vois Beaucoup plus de difficultés Il a fallu se rapprocher Après je suis en mode faible On va se mettre maintenant Alors on va en garder deux Pour après On va se mettre en mode normal J'ai du incliné un petit peu Mais on sent que forcément C'est plus puissant Et beaucoup plus facile Et en mode Donc normalement Pour ce genre De petits trucs à aspirer Il faut souvent passer en mode max J'étais légèrement moins proche Mais on sent que c'est légèrement Forcément plus difficile On va faire les petits écrous Maintenant très rapidement En mode faible Tu vois le mode faible Les écrous c'est plus gros Beaucoup de mal là Là c'est bon J'ai pu l'avoir Mais il a fallu vraiment se rapprocher Maintenant on va se mettre En mode normal Ah d'ailleurs Tu vois il l'a ressorti Je n'ai pas appuyé assez longtemps On va se mettre en mode normal Un peu plus facile Et donc maintenant Nous allons tester en mode max Ça a plutôt bien fonctionné Après c'est vrai Qu'il faut être assez proche Maintenant on va aller Dans le côté beaucoup plus dur On va aller avec des très grosses vis Là franchement C'est un peu de l'abus Mais je préfère faire ça Et tester Voir direct la puissance d'aspiration On va se mettre en mode faible Je ne sais pas si ça va vraiment Pour l'aspirer On va voir tout de suite Alors ça a pu l'aspirer Il est bien rentré dedans Non il n'est pas rentré dedans Tu vois On va se mettre en mode normal Ah C'est bon Là je l'ai senti Mode normal Le mode faible ça n'allait pas Mais le mode normal On recommence Ah plutôt bien Et il ressort Après c'est en mode fort Ouais là direct Le mode fort On sent Après il y a 10 minutes D'autonomie Mais regarde moi ça Ouais Voilà Ouais Propre Franchement Propre D'ailleurs on le voit Donc tout est Tout est à l'intérieur Il faut savoir Je n'en ai pas parlé Mais l'air Qui va expirer L'aspirateur Va sortir par le haut Souvent les aspirateurs C'est sur les côtés Et c'est assez désagréable Et avant de passer directement Sur un tapis Je voulais aspirer le couscous Avec la brosse principale Que j'ai branchée Alors je n'ai même pas mis Le long tuyau Ou le tuyau flexible Je l'ai directement branché Sur l'aspirateur C'est possible C'est un petit Lego Le truc C'est assez sympa Je voulais te montrer Que forcément Tu vas avoir le bruit De l'aspirateur Mais tu vas avoir aussi La brosse principale Qui elle aussi est motorisée Qui va tourner Et on va l'entendre Avec le bruit Regarde Tu vois c'est assez impressionnant Et donc forcément Quand on va regarder ici Avec le couscous Je vais me positionner On va se mettre en normal Il a tout aspiré quasiment Alors juste ici Il a tout aspiré Voilà donc en fait C'est super intéressant Puisque vu que ça tourne Comme je te l'ai dit Ça va pouvoir en tout cas Attraper par exemple Ici le couscous Beaucoup plus facilement Après l'autre chose Qui est peut-être Un peu plus négative C'est que forcément Ça va émettre Un peu plus de bruit Puisque tu vas avoir Le bruit De la brosse principale Mais en même temps Si c'est pour une meilleure aspiration Moi je valide Et tu vas avoir aussi Forcément Le bruit De l'aspirateur principal Maintenant nous allons donc Tester l'aspirateur Directement sur un tapis Un tapis qui est assez compliqué Dans le sens où T'as tout qui ressort Assez facilement Et surtout C'est beaucoup plus difficile Pour un aspirateur D'aspirer là-dessus Donc j'ai mis le couscous Je l'ai remis là J'ai mis alors Tout ce qui Les petits écrous Qui sont ici On va voir Les petites vis Et les grosses vis Qui sont ici On va donc utiliser La brosse principale La première chose Que je vais te montrer Et je trouve ça Mais vraiment Hyper intelligent Vraiment Il gère là-dessus Dès qu'il détecte un tapis Et bien apparemment Il augmente sa puissance D'aspiration Et c'est ce qu'on va voir tout de suite On va le faire Normalement C'est assez impressionnant Et là Sur le tapis Voilà Et ça c'est hyper ingénie Donc ici c'est pour changer Forcément les modes Comme je t'ai montré Je mets le mode régulateur Ici on voit 93 Et il me reste 17 minutes Si on passe en mode 4 8 minutes En mode lambda 16 minutes Alors Très important Il m'affiche ça Sur un tapis Il m'affiche ça Sur un tapis Maintenant Soit 30 minutes Sur un sol normal 10 minutes En mode à fond Et en mode lambda 51 minutes C'est énorme C'est parti On se met en mode normal Et il prend tout En une fois Il a quasiment tout pris On va voir maintenant Avec les vis Qui sont ici Voilà Donc on a Ouais Quasiment tout Il en reste 2 Et là Les grosses grosses vis Pas mal Il en reste une Donc on se met à fond Donc au final Vu qu'on a le turbo Qui s'active automatiquement Donc il va augmenter Comme je le dis Depuis le début La puissance d'aspiration Le mode normal Je le trouve Suffit amplement Sur le tapis Tu vois Et ça part assez facilement Regarde ça Pourtant c'est en mode normal En mode fort Et pourtant je suis passé assez rapidement Mais t'as vu la différence Après c'est vrai que je me suis mis directement En mode fort Ce genre d'endroit Je préfère honnêtement passer un bon coup Assez fort et comme ça au moins c'est réglé Mais ça c'est impressionnant Et maintenant on passe à la brosse Contre les acariens Comme on peut l'apercevoir Donc elle est aussi motrice Et on va donc le faire ici C'est pas hyper sale Mais il y a quand même quelques petits embouts Regarde moi ça T'es prêt Franchement Vraiment bien Bon bah franchement Super intéressant Donc pour te montrer la station La base Qui va elle même recharger En fait soit tu recharges l'aspirateur Ici il y a un petit embout Soit sinon il y a un petit câble En fait Il suffit de brancher directement Depuis la base Et puis après d'amener le câble A une prise lambda Donc la particularité forcément Un peu comme tous les aspirateurs balai C'est En plus on voit les petits boutons Là rouge C'est de pouvoir clipser Tous les accessoires Et d'avoir tous les accessoires A portée de main Lorsque Bah tout simplement Avant l'utilisation de De ton aspirateur Comme ça au moins tu es tranquille Et en même temps Ici Et bien le H6 Et bien il peut se recharger Donc c'est vrai que Bah c'est plutôt pratique Et je trouve ça pas moche En fait je trouve ça assez joli Donc dites moi aussi Ce que vous en pensez Dans la barre des commentaires De cette station Que je trouve plutôt sympa Et comme je t'ai dit Alors pour te donner Un peu plus d'informations Précises surtout C'est qu'il va augmenter Sa puissance d'aspiration De 4000 tours par minute Lorsqu'il va détecter Automatiquement un tapis Donc ça c'est vraiment Un bon point Et aussi l'autre bon point Qu'on retrouve pas partout C'est le côté je dirais Très pratique Pour nettoyer Il faut nettoyer Un aspirateur comme ça Une fois par mois Dans l'idéal Donc ici J'ai juste à tourner normalement Hop Je prends J'ai le filtre Donc je le pose Pour te montrer A quel point c'est facile Dessous l'aspirateur J'ai une sorte de petit Bouton normalement Tac Je déclipe ça Je vais donc pouvoir Enlever ici Tu vois Le sort de petit socle Ici on a Ils appellent ça je crois Le cyclone Ou quelque chose comme ça Et avec le filtre Qui se situe à l'intérieur T'as vu vraiment A quel point c'est vraiment Facile de démonter Alors ça bien entendu Ça il faut pas nettoyer Enfin en tout cas Il faut pas le rincer Dans de l'eau et tout La machine Ça c'est très important Faut faire très attention C'est pas fait pour Mais en tout cas le reste Que ce soit Tous les filtres Donc ici je vais pouvoir Normalement Enlever Hop Juste au dessus du cyclone Tu vois Le filtre Qui est ici Que tu vas pouvoir aussi Rincer à l'eau Après il faut le faire Bien entendu sécher Surtout très important Donc tu le fais sécher Une bonne partie De la nuit par exemple Tu peux aussi nettoyer Donc ici c'est un autre filtre Et on a aussi Le bac à poussière Le petit bac La petite corbeille Que tu peux aussi nettoyer Donc c'est vraiment Très pratique je trouve Quand j'appuie dessus Bah forcément hop On a la petite surprise Normalement Voilà avec toute la poussière Qui tombe Qui va aller d'ailleurs Sur mon objectif C'est super sympa C'est très nice Donc ça c'est assez sympa Ce côté bah forcément Où tu vas pouvoir Donc directement Après prendre la poussière Après c'est vrai Que le truc C'est quand tu as Beaucoup aspiré Ça se remplit assez rapidement Le petit bac En fonction de la superficie Bah de ton appartement Ou de ta maison Et que tu peux vite remplir En tout cas ton bac Et la deuxième chose C'est que Ce côté d'ouverture Il faut vraiment avoir La poubelle en dessous Et bien faire attention Parce que tu peux en mettre partout Comme ici par exemple Où bah forcément Tu appuies Boum Ça s'ouvre Et ça va mettre partout De la poussière Donc si jamais T'es allergique et tout Pour faire très attention Moi je sais que je suis assez sensible Là c'est pas le cas Donc ça va Mais moi normalement Après j'éternue Pendant un petit moment Dans la boîte Forcément on retrouve La machine principale Une brosse pour tapis Et sol Donc ce que je t'ai présenté Et surtout Qui va tourner sur elle même Puisqu'on a ces deux petites tiges Aussi métalliques Le plus et le moins Et ça va te permettre Donc de mieux aspirer Que ce soit sur un tapis Ou sur un sol lambda Une mini brosse aussi Motorisée Donc ça c'est pour Les allergies par exemple Aux acariens Donc c'est très important J'utilise beaucoup Sur mon canapé Puisque je trouve Que ça marche super bien Un long chillot Qui se plie très facilement Donc ça C'est plutôt cool aussi Et ça va te permettre De l'utiliser Dans plein d'endroits Que t'auras pas forcément pensé Mais par exemple aussi De l'utiliser en dehors de chez toi Que ce soit dans ta voiture Et de faire un peu des angles Un peu chelou Comme je t'ai montré Avec le tuyau Qui se plie d'ailleurs très facilement Et une brosse à poussière Donc ça c'est bien Une autre brosse aussi à poussière Alors qui est différente Qui est un peu plus long C'est un plus gros tuyau Et aussi une notice Par contre au niveau de la notice Moi je n'ai pas de français Donc c'est juste de l'anglais Donc c'est un petit peu dommage Sur ce point là Après en soit T'as des bons schémas Donc tu peux comprendre Assez facilement Même si tu comprends pas l'anglais Je te fais aussi afficher Forcément le prix Sur l'écran Donc après je trouve que Ça reste quand même Un bon rapport qualité prix Ça reste surtout aussi Bah forcément un investissement Il y a quelque chose De très important Comme je te l'ai évoqué tout à l'heure Et bien forcément Un aspirateur haut de gamme Qui se branche Prix secteur Sera toujours normalement Un peu plus puissant Qu'un aspirateur Ici balai Qui reste un peu Dans le haut de gamme Voilà avec un écran Tu as aussi une bonne autonomie Je trouve qu'ils ont plutôt Bien pensé la Roborock Mais c'est vrai que Par exemple moi Avec le temps Bah je me suis habitué A un aspirateur balai sans fil Et je kiffe ça Tu le mets dans son soc Boum c'est fini Tu le réutilises quand tu veux C'est vraiment assez pratique Après je t'en ai pas forcément parlé Mais en temps de recharge C'est à peu près 3 heures En tout cas plusieurs heures Pour recharger Bah forcément l'aspirateur balai Donc voilà je suis vraiment content En plus je trouve que c'est assez sympa Ça fait une belle petite décoration Avec le socle Enfin vraiment je trouve Ça peut rentrer dans un petit décor Et puis ça fait assez moderne Donc c'est vraiment un bon point Et je trouve aussi la matière Vraiment de bonne qualité Et le rouge Bah forcément de la marque Roborock C'est vraiment très très agréable J'ai pas en tout cas de soucis Pour le moment avec Et j'en suis vraiment Mais plutôt satisfait Donc j'espère que je vais pouvoir Vous présenter et bien D'autres produits de cette marque là Peut-être des aspirateurs aussi Autonomes et connectés Qui arriveront sans doute Et bien cette année Boum Merci à tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à faire de mes vidéos Parce que tu vas kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz